... Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. A la une ce soir, un compte à rebours, un décollage et un peu de rêve. La fusée SpaceX a pris son envol. Elle est en orbite autour de la Terre, à son bord 4 astronautes et parmi eux Thomas Pesquet. Images saisissantes, le témoignage de son épouse et de l'astronaute Claudie Aigneret dans un instant. Autre titre de l'actualité ce soir, dans ce monde des plus tourmentés, qu'il est bon parfois de retrouver son regard d'enfant face à cette aventure spatiale, magique, extraordinaire, merveilleuse. Voilà les mots que les images du décollage de la mission Alpha ont suscité. Décollage réussi à 11h49 depuis Cap Canaveral. Quatre astronautes à bord sont donc désormais en orbite. Et parmi eux, notre héros Thomas Pesquet qui repart pour un voyage de six mois. Images du jour commentées par Simon Ricotier, Anne Guéry et Marie Petitjean. La fusée SpaceX quitte la Terre ferme. Décollage réussi pour la mission Alpha. Le point culminant d'une journée marathon pour les quatre astronautes partis rejoindre la Station Spatiale Internationale. Quatre heures plus tôt, à 7h52 hors française, Thomas Pesquet et ses trois compagnons de vol, deux Américains et un Japonais, enfilent leur combinaison et procèdent à l'ultime inspection de leur équipement. Une dernière photo souvenir avant de se mettre en route, accompagnée par les commentaires de la NASA. À 8h30, il est temps de saluer une dernière fois leur famille. Thomas Pesquet échange quelques mots avec sa compagne. Elle le regarde monter dans la voiture électrique qui le conduira au pas de tir et lui adresse ce message dans un tweet. À partir de maintenant, je te verrai à l'écran. Dans un balai de lumière, les voitures rejoignent la zone de lancement à 14 kilomètres. À 8h51, les astronautes prennent place dans la capsule Dragon. Ils ont encore près de trois heures à patienter avant le décollage. Alors pour relâcher la pression, ils improvisent une partie de pierre-feuille-ciseaux. À 11h49 enfin, le ciel de Cap Canaveral s'éclaire. Pour les quelques dizaines de curieux venus assister au spectacle. À 90 kilomètres au-dessus du sol, le premier étage de la fusée se détache, suivi quelques minutes plus tard du deuxième étage. L'équipage confie ses premières impressions au centre de commandement. Tout va bien, on est heureux d'être de retour dans l'espace et on a hâte de rejoindre le reste de l'équipe en arrivant là-haut. À 12h02, la capsule Dragon est en orbite autour de la Terre. Les astronautes peuvent retirer leur combinaison et Thomas Pesquet s'improvise Stuart. Bonjour tout le monde, je suis Thomas. Je serai votre guide aujourd'hui dans la capsule Dragon. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Vous le voyez, c'est confortable, on se sent en sécurité, tout va bien. Si vous vous approchez, vous pouvez observer notre vue depuis le hublot. Regardez si la caméra peut venir jusqu'ici. On voit qu'on arrive au-dessus de Madagascar. Mais c'est assez nuageux, la vue n'est pas très bonne. Après 23 heures de voyage, l'équipage devrait arriver demain en fin de matinée dans la Station Spatiale Internationale. Et on prend tout de suite la direction de la Floride. On va retrouver Loïc Delamande. Bonsoir Loïc, vous avez vu ce décollage à quelques kilomètres du pas de tir. Un instant toujours intense et émouvant. Ah Laurent, je n'ai pas peur d'employer le mot de magique. Vous savez, c'était la nuit noire pour nous. Le ciel était constellé d'étoiles. Et puis tout d'un coup, là-bas, sur le pas de tir, on a vu cette gerbe de feu, d'abord silencieuse. Et puis ensuite, quelques instants après, on a eu le son, cette onde de choc qui a littéralement fait trembler la pelouse sur laquelle on se trouvait. Et puis on a vu cette torche s'élever dans le ciel. Émouvant quand on sait qu'il y avait quatre êtres humains, dont Thomas Pesquet, tout en haut. Et puis c'était vraiment comme un lever de soleil artificiel en pleine nuit. C'était honnêtement très beau. Et Loïc, pour la NASA et pour Elon Musk, c'est un succès important en Mondiovision. Et oui, et d'ailleurs, Elon Musk a été l'un des tout derniers à parler à Thomas Pesquet ce matin. Et je vais vous faire une confidence, on a parlé à des ingénieurs de la NASA tôt ce matin. Et quasiment tous nous ont dit qu'il y a quelques années encore, aucun d'entre eux ne croyait qu'Elon Musk ne pourrait réussir. Et puis voilà, on en est là. Elon Musk envoie les astronautes américains, nos astronautes français dans l'espace. Et c'est un doublé pour lui cette semaine, puisque en début de semaine, la NASA lui a octroyé le marché pour construire le Starship à un énorme vaisseau, une énorme fusée, qui dans quelques années va amener de retour les astronautes sur la Lune et notamment faire poser pour la première fois le pied à une femme sur la Lune. Merci Loïc. Vous avez rencontré une femme particulièrement attentive au moment du décollage chez la compagne de Thomas Pesquet, Anne Mottet, diplômée de l'Institut national polytechnique de Toulouse, qui avait posté cette image de leur au revoir sur les réseaux sociaux. Elle nous dévoile ses premières impressions. Regardez. On sait que c'est la dernière fois qu'on se voit en vrai. La fois d'après, ce sera à travers un écran ou au téléphone. Donc on essaye de faire quelque chose d'un peu spécial de ce moment, tout en sachant que c'est aussi un petit peu artificialisé. Alors on a eu d'autres au revoirs un peu plus personnels avant. Et puis après, le décollage, c'était magnifique. C'était grandiose. Il y avait des lumières partout. Moi, j'ai eu du mal à suivre. J'avais les yeux pleins de larmes. Et c'était vraiment un moment spectaculaire. Et puis maintenant, on se sent bien soulagés. On est contents pour eux. Un événement qui intervient en pleine épidémie et qui nous apporte forcément un peu d'évasion au temps du confinement. Ce matin, avant l'attaque de Rambouillet, nous avions tous un peu la tête dans les étoiles. Alors comment les Français ont-ils suivi ce décollage pour l'espace ? Reportage et témoignage. Anthony Julie, Jean-Jacques Buty et nos bureaux en région. Le petit Jonas attendait ce moment depuis des jours. C'est bon là, il part. Il en a le souffle coupé. 600 km heure. Cette famille franco-américaine a interrompu sa balade pour profiter du décollage. Moi, j'ai grandi aux Etats-Unis. Et c'est vrai que mon père, il était très intéressé par l'espace. Donc on est allé à Cape Canaveral, justement, pour voir comment c'était. Ah, c'est beau, ils ont réussi. A Lyon, cette institutrice a invité ses élèves chez elle pour l'occasion. Quand ils ne provoquent pas quelques baillements, le voyage de Thomas Pesquet dans l'espace fascine les enfants. Je trouve que c'est un peu extraordinaire parce que c'est pas tous les jours qu'il y a une fusée qui décolle comme ça. Pour les enfants, c'est quand même vraiment motivant d'apprendre en suivant un sujet d'actualité. Et puis de comprendre les sciences, à quoi elles servent, les mathématiques, à quoi elles servent. Lorsqu'il était lui-même enfant, Thomas Pesquet a grandi ici, dans la petite ville d'Aufay, en Seine-Maritime. Aujourd'hui, le gamin du pays s'affiche en grand, dans les rues de la commune. Thomas, je l'ai connu à l'école, je l'ai pesé, mesuré à l'école. Est-ce que vous êtes fier de Thomas Pesquet ? Bien sûr, c'est quelqu'un de notre région quand même, un gars d'Aufay. Thomas Pesquet fait la fierté d'Aufay et celle de l'Elysée. Allô Thomas Pesquet, ici la Terre. Bonne mission et merci de nous faire rêver. Une aventure extraordinaire et salutaire en ces temps où chacun d'entre nous rêve d'espace et d'évasion. Et avec nous également ce soir, une pionnière. Elle a été la première astronaute française. Elle a connu la vie à bord de la Station Spatiale Internationale. Bonsoir Claudie Nuret, merci d'être avec nous. D'abord, est-ce qu'en 2021, pour vous, comme pour nous, c'est toujours une émotion intense de voir ce décollage ? C'est une émotion, moi j'ai vécu ce moment avec beaucoup de plaisir. Une émotion individuelle, bien sûr, pour un astronaute. Et cette émotion collective, on la ressent dans vos reportages. Tout le monde était fasciné. Il y avait effectivement de la magie. Et puis, il y a de la fierté aussi, que quelque chose d'excellent avec la complicité de cet équipage fantastique, cette technique magnifique. Et puis, bientôt, l'arrivée à bord de la Station Spatiale et de la coopération internationale avec des gens qui se parlent, qui travaillent ensemble. C'est vraiment une aventure extraordinaire. Une question, après cette première étape, après cette propulsion, il y a une fatigue, justement, en ce moment. Ils ont été touchés, fatigués par cette ascension ? Je crois qu'ils ont été fatigués par la préparation. Ils ont dû passer une nuit très courte avant de partir. Ensuite, il y a bien sûr des facteurs physiologiques, des facteurs de charge, de la propulsion pour la mise en orbite. Et je pense que là, ils profitent bien de ce moment. Ils sont en orbite ? Ils sont en orbite à 28 000 km heure. À 28 000 km heure. Ils ont été injectés en orbite à 200 km. Ils vont rejoindre la station qui, elle, est à 400. Ça sera demain à 11h10, demain matin. Et puis ensuite, ils pénètreront dans cette immense station spatiale pour recommencer la mission Alpha. Alors justement, vous restez avec nous. On va justement s'accorder une petite visite guidée de cette Station Spatiale Internationale, ce laboratoire flottant, avec notre spécialiste Nicolas Châteauneuf. Regardez. Thomas Pesquet connaît bien la Station Spatiale. Il y a 4 ans, il a passé 6 mois dans ce gigantesque mécano assemblé à 400 km au-dessus de la Terre. La première fois, il n'avait pas eu le mal de l'espace, ces nausées, que ressentent un tiers des astronautes pendant les premiers jours. Il ne sera pas non plus dépaysé par la vie en apesanteur, où haut et bas ne veulent pas dire grand-chose. À bord, son programme est très chargé. Près d'une centaine d'expériences scientifiques de toutes sortes à mener dans les laboratoires de la Station, comme celui-ci. Il y en a une sur le vieillissement du cerveau, une autre sur le recyclage des déchets à bord de la Station, ou encore sur les radiations subies par les astronautes lors des voyages spatiaux, ce qui est très important si on veut aller un jour sur Mars. Il y a aussi la mise au point d'un bandeau bardé de capteurs qui doit permettre à terme de mieux dormir en orbite. Sans oublier les programmes d'entraînement physique réguliers, deux heures par jour, six jours sur sept, pour freiner la perte musculaire due à l'absence de gravité. La nouveauté, c'est un casque virtuel qui permet de faire de l'exercice tout en ayant l'impression de se balader sur Terre. Dans les prochains mois, Thomas Pesquet devra effectuer plusieurs sorties dans l'espace, à un moment fort pendant lequel il devra remplacer certains panneaux solaires pour fournir plus d'énergie à la Station spatiale. Quant aux rares moments libres, il y a fort à parier qu'il les passera ici, dans ce qu'on appelle la coupole. Un point de vue unique et poustouflant sur la Terre, dont la Station fait le tour 16 fois par jour. Il y a quatre ans, Thomas Pesquet avait pris à cet endroit près de 85 000 photos de notre planète. Alors, Claudie, il n'y a resté une fusée SpaceX d'Elon Musk qui a embarqué les astronautes. Ça veut dire que la collaboration entre le privé et le public, ça fonctionne, ça marche, c'est l'avenir finalement de la conquête spatiale ? En tout cas, on voit que c'est une très belle synergie, effectivement avec une agence qui définit un cahier des charges respectant la sécurité de l'équipage, l'efficacité. Et puis ensuite, SpaceX qui était le constructeur de la fusée, de la capsule et l'opérateur. On a vu les ingénieurs de SpaceX accompagner l'équipage jusque dans la capsule. Donc oui, ça marche bien, ça fait progresser, c'est parfois plus rapide, plus agile. Moins cher aussi ? Bon, moins cher peut-être, mais il y a bien beaucoup d'argent public. Bien évidemment, ce sont des contrats, des agences. Et puis ensuite, là, les agences vont reprendre complètement leur rôle dans la mission scientifique qui était très bien écrite avec un programme magnifique, la NASA et bien évidemment l'Agence spatiale européenne et le CNES, l'agence française. Parmi les 250 expériences qu'il aura réalisé, il y a une grosse partie de ces magnifiques expériences qui sont organisées par l'Europe, qui est une place importante. Il va d'ailleurs y avoir ensuite deux autres astronautes européens qui suivront Thomas Pesquet. Donc on va avoir 18 mois de présence européenne dans l'espace. Et simplement insister, parce que j'ai vu ces enfants avec des yeux, des étoiles dans les yeux en regardant ça, il y a des expériences pédagogiques magnifiques qui vont être réalisées. Et je suis sûre qu'il va nous faire rêver encore plus et nous inspirer. Et vous, est-ce qu'après toutes ces années, parfois, vous avez encore ces souvenirs de là-haut ? Alors j'ai des souvenirs, bien évidemment, et puis je continue à être dans ce milieu et préparer la suite. Parce que là, on est en orbite basse, mais vous le savez, on va aller autour de la Lune. On va poser le pied sur la Lune, apprendre à y vivre, à y travailler, et puis essayer de rejoindre à un moment donné ces magnifiques rovers qui nous font rêver sur la planète Mars, étapes ultimes. Affaire à suivre. Merci beaucoup. On attend maintenant avec impatience de découvrir les images de cet arrimage, de l'arrivée des astronautes au sein de la Station Spatiale. Ce sera donc demain dans l'actualité.